Bonjour à tous. Voilà pratiquement deux années écoulées depuis la promulgation de la loi El Cap et du décret qui a prévu l'obligation de recourir à un architecte pour l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement dont la surface de terrain aménagée est supérieure à 2500 m2 et celle éminente actuelle de la loi Elan qui étendra la puridisciplinarité avec le recours aux paysagistes concepteurs. Il nous est apparu nécessaire au conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine de faire un point d'étape. Ce séminaire à l'échelle de notre région a fait l'objet déjà d'un prélude à Pau en septembre dernier, d'une première étape à Bordeaux le 6 décembre et d'une seconde étape aujourd'hui qui est simultanément à Poitiers et à Limoges. Plus de 180 acteurs ont déjà alimenté les débats lors de ces deux précédents séminaires. Je suis heureuse de voir combien vous êtes nombreux aujourd'hui. Loin des conflits interprofessionnels que ce décret a pu produire, ce séminaire doit être l'occasion avant tout d'échanger largement sur le thème et les problématiques rencontrées par chacun des acteurs dans sa pratique. doit être aussi l'occasion de croiser les expériences à travers des exemples concrets, à travers une table ronde. Il est nécessaire d'évoluer ensemble dans la recherche de modalités pratiques, applicables et partagées, afin de tendre vers une qualité plus grande des aménagements futurs sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine. Qualités recherchées dans l'esprit de la loi LCAP, bien au-delà de sa stricte application. Nous avons souhaité que ce séminaire s'adresse tant à l'ensemble des acteurs locaux, donc services instructeurs, CAUE, ATD, conseils aux collectivités locales, SDAP, je ne voudrais pas oublier du monde, mais bon, voilà. Aussi à tous les professionnels concernés, géomètres, paysagistes, architectes, participants à la conception et la réalisation de lotissements. Cet après-midi va se dérouler en deux temps principaux, deux illustrations par l'exemple, des lotissements à Praille et à Chiré dans les Deux-Sèvres, suivi d'une table ronde intitulée « Permis d'aménager réalité, ambition, avenir », tout un programme. À savoir comment travailler ensemble, montrer la complémentarité de chacun des acteurs et la plus-value de l'architecte, avec pour objectif de mettre en place les bonnes pratiques. Benoît Angèle, comme vous le savez, qui est vice-président rattaché au pôle de Poitiers, fera la conclusion suite à ses échanges. Avant de laisser la place à Audrey Descaesers, je ne voudrais pas écorcher son nom, je ne la vois plus, mais voilà. Pour commencer par un point législatif, je vous souhaiterais donner rendez-vous prochainement. Nous fêtons cette année les 10 ans du 308. 308, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose là, à cet instant, mais c'était à l'origine le siège de l'Ordre des architectes d'Aquitaine. Et aujourd'hui, c'est non seulement le siège de l'Ordre de Nouvelle-Aquitaine, mais également un concept fédérateur à la dimension de notre grande région. Voilà pourquoi nous l'appelons maintenant 308+, parce qu'il réunit un concept, certes, mais ce concept, c'est 4 maisons de l'architecture au sein de notre territoire, 2 centres de formation, c'est un site, le 308+, c'est un journal actuel. C'est mettre en avant une dynamique collective qui sera mise en lumière à travers un programme décliné tout au long de l'année et sur tout le territoire. Donc déjà, nous avons rendez-vous à Bordeaux le 17 mai avec l'Archipride, mais également dans les 3 pôles de Nouvelle-Aquitaine. Donc, mon conseil et moi-même, nous serons amenés à vous retrouver, enfin en tout cas, j'espère bien, retrouvés courant 2019 sur tout le territoire. Voilà, entre autres à Poitiers, je pense en septembre. En attendant, je vous souhaite un bon séminaire. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements